Le président Abdel Fattah ici s'est demandé de poursuivre la stratégie de modernisation du canal de Suez et de toutes les installations et infrastructures qui en dépendent en vue de préserver sa performance reconnue mondialement et sa position singulière qu'en voie navigable, stimulant le commerce international. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une réunion à laquelle ont assisté notamment le Premier ministre Moustapha Madbouni, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Le président est ici à constater une hausse de 20% du trafic maritime dans le canal au cours du premier trimestre de 2023, et ce par rapport à la même période en 2022, ainsi qu'une augmentation des recettes à 2,3 milliards de dollars, selon le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi. Le chiffre record de 107 navires transitant par cette voie navigable a été enregistré le 13 mars, transportant des cargaisons de 6,3 millions de tonnes. Le canal de Suez connaissait une modernisation continue depuis son inauguration, que ce soit au niveau de la profondeur, de la jauge, du nombre de navires ou des recettes. La profondeur du canal était passée à 24 mètres contre 8 lors de son inauguration, mettant en relief le dédoublement de cette voie et les travaux en cours dans sa partie sud, à partir du point kilométrique 122 jusqu'au point 162. Pasant ou contre 910 La profondeur duelaire